Combien de gens ne sont abstraits que pour paraître profonds ? Quiconque a vécu assez longtemps pour découvrir ce qu'est la vie, sait quelle profonde dette de reconnaissance nous devons à Adam, le premier grand bienfaiteur de notre race. Il a apporté la mort dans le monde. L'ambition, souvent, fait accepter les fonctions les plus basses. C'est ainsi que l'on grimpe dans la même posture que l'on rampe. Les amis ne sont rien d'autre que des ennemis avec lesquels nous avons conclu un armistice qui n'est pas toujours honnêtement observé. L'amour se réfute de lui-même par sa volonté évidente d'asservissement et de destruction. L'amitié essaie petitement de survivre à force de complaisance et de lâcheté. Elle n'est qu'une esquive permanente de la rivalité, de la jalousie, du mépris. Celui qui en amour oublie un instant seulement qu'il se trouve en face d'un ennemi est condamné. On a tort en amour de parler de mauvais choix puisque, dès qu'il y a choix, il ne peut être que mauvais. Si les regards pouvaient enfanter ou tuer, les rues seraient remplies de femmes enceintes et jonchées de cadavres. Mon amour propre a péri dans le naufrage de l'intérêt que je prenais aux hommes. Lorsque celui qui chemine dans l'obscurité chante, il nie son anxiété, mais il n'y voit pas plus clair pour autant. Il y a une certaine volupté à s'accuser soi-même. Dès que nous nous blâmons, il nous semble que personne d'autre n'a plus le droit de le faire. On rencontre souvent des têtes humaines marquées au sceau d'une si incurable bestialité que l'on n'arrive pas à admettre là-dedans la présence d'une âme. Le bonheur n'existe pas. En conséquence, il ne nous reste qu'à essayer d'être heureux sans. La plupart des êtres s'adonnent au mirage d'une double candeur. Ils croient à la pérennité de la mémoire. Des hommes, des choses, des actes, des notions. Autant qu'à la rémission, des conduites, des errements, des péchés, des dénis de justice. L'une est aussi fausse que l'autre. La vérité se situe juste à l'opposé. Tout sera oublié et rien ne sera réparé. La charité manque deux fois son but. Elle se retourne contre celui qui la reçoit et contre celui qui l'a fait. Le citoyen est une variété de l'homme, variété dégénérée. Il est à l'homme ce que le chat de gouttière est au chat sauvage. Les vieux se répètent et les jeunes n'ont rien à dire. L'ennui est réciproque. Selon Rumi, poète mystique de l'islam, Dieu a créé le monde pour être connu. Les jours de désarroi, on regrette qu'il ait manqué de modestie. J'attends de chaque être humain, moi y compris, le pire, et j'ai rarement été déçu.